— Florian Philippot, notre invité ce matin, vice-président du Front National. Bonjour. — Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous ramassez la mise. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de ramasser la mise ? — En tout cas, la France et les Français souffrent d'une politique insupportable, voilà, et d'un entêtement du pouvoir, le Front National, s'il progresse, si les Français lui font de plus en plus confiance, c'est parce qu'il travaille, parce qu'il est convaincant, parce qu'il est crédible. — Oui. C'est aussi parce que la gauche au pouvoir et l'opposition UMP ne brillent pas... — Par le rangement. — Par le rangement. — Ah ben non, ça ne brille pas. — Vous ramassez la mise. — Non, mais ne brille pas. — Oui, mais si on ramassez la mise, c'est parce qu'on est plutôt bon. Enfin je vais essayer... On va rester modeste. — Vous êtes bon en quoi ? — On est bon dans la proposition, bon dans la capacité, surtout, si vous voulez, à faire contraste, parce que ces partis-là sont obnubilés par leurs propres affaires internes, leurs guérillas de petits chefs, leurs affaires de gros sous pour l'UMP. Ils ne pensent plus qu'à cela. Ou ils pensent au Front National. Ils attaquent, ils insultent les électeurs du Front National à tour de bras. Nous, nous pensons à la France. Nous faisons des propositions. On sort d'une très très belle université des jeunes à Fréjus ce week-end. On a beaucoup travaillé. On lance des collectifs professionnels. Bref, je crois qu'on s'intéresse aux problèmes des Français. On apporte des solutions. Et c'est ça qui fait contraste. — On va voir, Florian Philippot. En attendant, quand un député comme Thomas Thévenoux, qui a été ministre une 9 jours, quand un député commet... Enfin il n'a pas... D'ailleurs, il n'est pas condamnable, Thomas Thévenoux. Est-ce qu'il est condamnable ? Non, mais au sens juridique. — Ah bon, je ne suis pas juge. — Moralement ? — Je ne suis pas juge. Moralement, bien sûr. Enfin écoutez, quand on a été député, membre d'une mission parlementaire... — Il est député, toujours. — Oui, il est toujours, malheureusement. Membre d'une mission parlementaire sur la fraude fiscale chez les particuliers, et qu'on oublie... Incroyable. De déclarer ses impôts pendant 3 ans, c'est au moins... Enfin je pense que c'est condamnable, de toute façon. Et moralement, encore plus. Voilà. Je pense qu'il aurait dû, bien sûr, quitter son poste de député à l'Assemblée nationale, par décence, par respect de ses électeurs, par respect de sa fonction, par respect de lui-même et de la fonction de parlementaire. Voilà. — De parlementaire. — Mais nous sommes très loin de cette façon, de cette conception de la politique, j'ai le sentiment aujourd'hui. — Vous avez le sentiment d'un arrangement au sein même du Parti socialiste ? — Il était peut-être un des quelques maillons qui subsistent pour permettre au PS et au gouvernement de conserver sa majorité parlementaire. C'était peut-être ça, la clé du système. C'est que maintenant, ils savent qu'ils en sont à un prêt, à un député prêt pour conserver une majorité, et qu'on a le vote de confiance le 16 septembre qui arrive pour le nouveau gouvernement. Voilà. Mais pendant qu'on est sur ce genre d'affaires, permettez-moi d'évoquer l'affaire Lavrieux, puisqu'on parle de personnalités qui seraient supposées quitter leur poste. — Où en est la procédure d'exclusion par l'UMP de M. Lavrieux ? C'est bizarre. On n'en entend plus parler. Notamment depuis qu'il a menacé, qu'il a dit « Attendez, moi, je balance. Si je suis exclu de l'UMP, je balance tout à la justice. » Ça, ce sont les méthodes de mafia. Voilà. Alors on en est où ? L'UMP n'en parle plus. Ils ont l'air terrorisés par les révélations que pourrait faire M. Lavrieux. Je le constate. Et j'aimerais qu'on pose un peu plus régulièrement la question aux responsables de l'UMP. — C'est la raison pour laquelle, je vous dis, vous êtes en train de ramasser la mise. — Vous êtes en train de ramasser la mise face aux insuffisances du pouvoir en place et de l'opposition ? — Pas simplement. Pendant ce temps-là, nous sommes sur les problématiques des Français. — Vous êtes aux portes du pouvoir. J'ai entendu vous aussi, le Premier ministre, dire « Avertir l'extrême droite en France et Marine Le Pen sont aux portes du pouvoir ». Je sais ce que vous allez me répondre. L'extrême droite, ça représente 0,5%. — Oui, je l'ai tweeté. J'ai vu ça, oui. J'ai vu ça. — Bien sûr, bien sûr. Mais oui, j'ai vu ça. Allez, passons outre les insultes. — Bon, passons outre. Mais c'est pas une insulte ! — C'est une insulte. C'est une insulte. C'est surtout une insulte pour nos électeurs, pour les 25% de Français qui ont voté pour nous aux élections européennes, pour ceux qui sont très majoritaires entre nous maintenant dans les sondages et dans les enquêtes d'opinion. — Oui. Passons outre l'insulte. — Vous êtes aux portes du pouvoir ou pas ? — De toute façon, ils ne sont que dans l'insulte. Et ils n'ont plus d'autres arguments, ce qui prouve qu'ils sont paniqués et qu'ils sont dans un certain désarroi. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. Ils sont en train de creuser leur propre tombe politique à force de multiplier les insultes et les anathèmes contre les Français. Mais sur le fait... Est-ce que le FN est au port du pouvoir ? C'est aux Français d'en décider. En tout cas, il n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Ça, c'est une certitude. Et quant au système en place, je pense qu'il n'a jamais été aussi proche de sa fin. Voilà. Le système au sens large, pas simplement le gouvernement socialiste. — Pourquoi demandez-vous la dissolution de l'Assemblée nationale ? — Mais parce que... — Pourquoi ? — Tout est bloqué aujourd'hui. — Non mais attendez. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est bloqué ? — Que fait-on d'autre ? Que peut-on faire d'autre ? On va faire valse 3. On est déjà à valse 2 bis, hein, avec la démission de M. Thévenou, secrétaire d'État. — Il était secrétaire d'État. Franchement... — On en est à valse 2 ou valse 2 bis. On va faire quoi ? Valse 3, valse 4, Taubira 1, Taubira 2... — Non mais... — Je veux dire, tout ça ne rime à rien. — Il n'en est pas question. — Non mais aujourd'hui, le président de la République a 13% d'opinions favorables. La majorité ne tiendra pas. — Ce sont les sondages qui gouvernent ? — Non, non, non. — Ce sont les sondages qui gouvernent ? — On peut quand même écouter les Français. — Non mais c'est très intéressant. Je vous pose la question parce que vous êtes gaulliste. — Vous êtes gaulliste. — Oui, justement. — Justement. — Vous êtes gaulliste, justement. Les institutions de la 5e République, ça représente quelque chose. Le président de la République a été élu. On les respectait. — Imaginez-vous une seule seconde. — Est-ce que ce sont les sondages qui gouvernent ? Je vous pose la question. — Non mais ce sont des indicateurs qu'on doit regarder aussi, parmi tant d'autres. Moins que les élections, mais on doit les regarder aussi. Je veux dire, c'est tout à fait normal de regarder ce que disent les Français à un instant T. Mais imaginez-vous une seule seconde, le général de Gaulle continuait de gouverner dans ses conditions, alors qu'il est lui-même complètement délégitimé, qu'il n'a quasiment plus de majorité, que son gouvernement change tous les 3 mois. Bien sûr que non. — Vous demandez la démission, alors ? — Vous demandez la démission de François Hollande, alors ? — Lui, il a fait deux dissolutions en 62, puis en 68. — Est-ce que vous demandez la démission de François Hollande, alors ? — Non ! — Alors je ne comprends pas. — Vous invoquez le général de Gaulle, qui, lui, a eu le courage politique, effectivement, d'organiser un référendum et de dire « si le nom l'emporte, je m'en vais ». — Mais vous ne demandez pas la démission de François Hollande, vous demandez une dissolution. C'est ce que je ne comprends pas dans votre discours. — Mais parce que... — Pardon. Vous savez pourquoi vous demandez une dissolution ? — Allez-y. — Parce qu'évidemment, s'il y a de nouvelles élections législatives, vous êtes en position, effectivement, de remplir les bancs de l'Assemblée nationale. — Ça sera aux Français aussi d'en décider, je l'espère. Oui, bien sûr. — Les institutions sont les institutions. — Mais les institutions prévoient à l'article 12 de la Constitution française la dissolution de l'Assemblée nationale quand il y a une crise politique. Nous y sommes. Et vous citiez le général de Gaulle. Tout le monde n'est pas le général de Gaulle. Voilà. Nous savons que François Hollande n'est pas le général de Gaulle. — Pourquoi ne demandez-vous pas sa démission, alors ? — Mais parce qu'il y a cette procédure qui s'appelle la dissolution de l'Assemblée nationale, le retour aux... Moi, je ne comprends pas pourquoi on a peur du peuple. Je ne comprends pas pourquoi il y a même ce... — Je ne sais pas d'avoir peur du peuple. — Non, mais pourquoi ? Quand on propose la dissolution de l'Assemblée nationale, on a face à nous un bouclier dans la caste qui nous explique que pas du tout, il faut continuer comme ça. Mais pourquoi il faudrait continuer comme ça dans ces conditions ? Excusez-moi. — La France est en crise. — Mais justement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? — Est-ce que la France a besoin d'une nouvelle crise institutionnelle ? — Il va y avoir des régionales. Il va y avoir des régionales. Mais une présidentielle, dites-moi, qui va arriver vite. — Moi, j'ai le sentiment qu'on a peur du peuple en France. On est un des pays, finalement, où on vote le moins, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a quasiment plus de référendums en France. Enfin il y a des pays où vous avez... — Ça pour 25% sont pas relative. — Il y a des pays où vous avez un, deux, trois référendums par an. Il y a des pays où il y a des référendums d'initiative populaire, où ce sont les électeurs qui décident eux-mêmes de s'exprimer par référendum en signant des pétitions, comme en Suisse, comme en Italie, comme dans certains États américains. Il y a des pays où un gouvernement, évidemment, serait parti depuis longtemps dans ces conditions-là. Que va faire aujourd'hui le pouvoir ? Quelle réforme peut-il porter ? Quelle légitimité a-t-il ? Quelle crédibilité a-t-il au niveau international ? Voilà. Ces questions-là, les dirigeants devraient se les poser. Ils sont pas là dans leur propre intérêt. Normalement, ils sont là dans l'intérêt de la France et des Français. Enfin j'espère, encore un tout petit peu. Donc dans ces conditions-là, n'ayons pas peur du peuple. Revenons naturellement, tranquillement, sereinement au jour. — À la semaine de nouvelles élections législatives, respectons l'esprit des institutions. — Élections législatives, puis élections régionales, puis élections présidentielles, avec de nouveau des élections législatives. — Et alors ? — Et alors ? Florian Philippot. — C'est ça, la démocratie. — Vous revenez, mettons, je sais pas, moi, 50-80 députés, vous faites quoi ? Vous êtes dans l'opposition ? — Vous êtes dans l'opposition. — On peut avoir, je pense, beaucoup plus de députés. J'aimerais d'ailleurs qu'on mette en place la proportionnelle, comme François Hollande s'y était engagé. Et avant lui, Nicolas Sarkozy. La proportionnelle, ça permet à tous les courants d'être dignement représentés au Parlement et à l'Assemblée nationale. Et nous militons, nous, pour la proportionnelle intégrale, bien sûr, avec un seuil, par exemple, à 5% des voix. Ça, ce serait démocratique. Et il faudrait beaucoup moins d'élus, beaucoup moins de députés. Il faudrait beaucoup moins d'élus locaux. Il faudrait supprimer toutes ces instances de consultation qui coûtent très cher, qui ne servent à rien, comme les conseils économiques et sociaux au niveau national et au niveau régional. Il faudrait créer un vrai référendum d'initiative populaire en France, rendre certains référendums obligatoires sur certains grands sujets. Vous voyez, c'est ça, une vraie répandre démocratique, redonner du souffle à notre esprit démocratique et républicain qui, aujourd'hui, est complètement bloqué. — Quel est votre principal adversaire politique, aujourd'hui ? — Je pense que c'est une forme de désespérance. C'est ça. Je ne veux pas paraphraser François Hollande sur la finance, parce qu'il n'a pas tenu ses engagements. On le sait bien. Mais il n'a pas de visage. Il n'a pas de nom. C'est la désespérance, aujourd'hui, de nos concitoyens. C'est l'ennemi, je pense, l'adversaire... — Votre principal adversaire politique, c'est l'adversaire. — Bien sûr. Et c'est pour ça que nous devons aller convaincre les Français. — Est-ce que vous ne voyez pas se profiler à l'horizon, Nicolas Sarkozy, votre principal adversaire ? — Ça, un adversaire, Nicolas Sarkozy. — Mais pourquoi ? — Soyons sérieux. — Mais pourquoi ? — Nous l'attendons. Nous l'espérons grandement. — Mais pourquoi vous l'espérez ? — Parce que Nicolas Sarkozy est un adversaire idéal pour le Front National. — Pourquoi ? — Il est très faible, très affaibli. Vous savez, quand nos adversaires politiques, nos concurrents sont faibles, tant mieux. Mais parce que, écoutez, il porte un bilan épouvantable. D'abord, il n'a tenu aucune de ses promesses. C'était le Karcher qui était devenu vaporisateur. Les Français ne l'ont pas oublié. C'est la dette qui a explosé. C'est l'immigration qui n'a pas été jugulée. C'était les mêmes chiffres que sous Hollande, de toute façon, et encore plus que sous Sarkozy. Et c'était l'ultralibéralisme, la soumission à Berlin, à Bruxelles et à Washington en matière de politique étrangère. Ça, c'est un très mauvais bilan. Ce sont toutes les casseroles qu'il traîne, qui l'affaiblissent considérablement. Et puis, plus fondamentalement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de ringardise chez Nicolas Sarkozy. Vous voyez ? Dès qu'il revient, on a l'impression de revenir, nous, déjà 10 ou 15 ans en arrière. Alors c'est pas de cela dont la France a besoin. La France, elle a besoin d'avenir, de renouvellement. Elle a besoin de renouvellement. Le renouvellement, Jean-Marie Le Pen, pendant 30 ou 40 ans. Marine Le Pen, ça fait combien de temps qu'elle se présente et qu'elle... Elle se présentait une fois à l'élection présidentielle. Et nous avons, nous, des élus, beaucoup plus jeunes que dans les autres partis. Nous avons une forte jeunesse. Nous sommes aussi le premier mouvement chez les jeunes. Du népotisme, oui, au Front National. Du népotisme, non ? Où ça ? De père en fille, ou de... Non. Moi, je ne suis le fils de personne au Front National. Non, mais je ne suis pas le seul, je peux vous le dire. Parmi les cadres de dirigeants. Et on nous a laissé notre chance, contrairement aux autres partis. Mais alors, je voudrais en revenir à Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Pourquoi est-ce un adversaire pour vous idéal ? Parce que vous m'avez dit, vous m'avez parlé de son bilan. Pour toutes ces raisons-là, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revenir, je sais. Il va revenir. Alors, il hésite sur deux tactiques. Il va récupérer 30% de votre électorat. Non, non. Ah bon ? Non. Mais je ne pense pas du tout. Non. Il n'a plus la possibilité de faire ça. Il va essayer de retromper les Français ? Il va revenir en disant, demain, nous allons retrouver du volontarisme politique. Il faut réformer Schengen. Il faut retrouver des frontières. Il faut arrêter l'immigration. Il faut ressortir le Karcher. Donc, vous n'avez aucun adversaire. Non, mais pensez-vous qu'il aura une crédibilité en disant cela ? Il a déjà fait ses promesses-là 10 fois ou 15 fois. Cette insincérité est déjà sanctionnée par les Français, qui l'ont sanctionné pendant son mandat et en 2012, et sera sanctionné demain. Et puis, je pense que Nicolas Sarkozy a un autre problème qu'il n'avait pas imaginé en interne. C'est la concurrence d'Alain Juppé, bien évidemment. Et ça, je pense que c'est un problème pour Nicolas Sarkozy que de voir que son leadership est remise en cause. Nous, nous n'avons pas de problème de leadership. Marine Le Pen est la candidate naturelle. On a compris, mais finalement, vous n'avez aucun adversaire aujourd'hui dans ce paysage politique français. Bien sûr que si. Nous avons des adversaires, des concurrents politiques qui essaient encore de tromper les Français, de faire croire qu'il y a une différence entre la droite et la gauche, alors qu'il n'y en a plus. Mais c'est vrai que les Français... Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre la grosse tête ? Je ne crois pas du tout. Non ? Ah non, je ne crois pas du tout. On n'a jamais autant travaillé que maintenant, jamais été autant sur le terrain. Mais c'est vrai que ce travail, c'est vrai, il paye. Mais on va continuer. On n'a pas gagné encore du tout. Tout simplement, je constate que le plafond de verre n'existe plus. Et c'est déjà une très belle victoire. Et je constate que les Français ont compris que le vote France, c'était un vote d'adhésion et un vote utile. Un vote utile parce qu'il est capable de rassembler plus de 50% des voix, comme on l'a démontré récemment. Alors vous gouvernez avec qui, si vous gouvernez ? Mais nous gouvernons avec notre propre force. Avec votre propre force, uniquement. Ah, on le tend les bras, et vous le savez, depuis longtemps, on accueille tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, de droite ou de gauche, qui sont sincères dans leur démarche. Voilà. Et ça, nous, nous sommes ouverts, nous ne sommes pas sectaires, et on continuera, on amplifiera cette tendance demain. Est-ce que vous condamnez les attaques envers Najat Vallaud-Belkacem ? Quand ce sont des attaques, évidemment, à caractère raciste, évidemment, bien évidemment. Lesquelles ? Je ne sais pas, mais il y a des journaux qui sont utilisés pour ça. Il y a des journaux qu'on ressort, qui tirent quelques centaines d'exemplaires, qu'on sort comme des trophées. Minute ? Que le gouvernement utilise. Minute ? Oui, ce genre de... Attendez, ce genre de quoi ? Oui, ce genre de journaux que le gouvernement utilise. Ce genre de quoi ? Parce que j'ai vu que vous aviez dit ce torchon. Ce torchon, oui, je le dis, je le redis, je le redis. Minute, je dirais, chon, attendez. Auquel on fait une publicité incroyable. Je n'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. Il tire à quelques centaines ou milliers d'exemplaires. Et dès qu'il fait une provocante, on lui fait une publicité sur toutes les ondes et tous les médias. C'est stupide. Mais ça permet au gouvernement de terroriser le débat en disant « Attention, si vous attaquez Mme Vallaud-Belkacem, ils avaient fait la même chose pour Mme Taubira, alors vous êtes raciste. » Mais non. On a le devoir, et je crois qu'on a les arguments, pour l'attaquer politiquement, sur ce qu'elle fait, sur ses convictions. Je veux dire, Mme Vallaud-Belkacem, malgré sa jeunesse, c'est le pédagogisme le plus ringard qui soit. C'est 40 ans de retour en arrière. Non, mais je me moque sur une femme ou pas, ce n'est pas le problème. Franco-Marocaine, féministe, émancipée, n'est-ce pas la réussite par l'intégration ? Najat Vallaud-Belkacem. C'est une forme de réussite, bien sûr, quand on devient ministre, qui dirait le contraire. Non, mais n'est-ce pas la réussite de l'intégration en France ? On ne peut pas prendre un exemple pour dire que l'intégration marche en France, malheureusement, parce que l'intégration ne marche pas du tout en France. Elle est bloquée. Ce n'est pas une réussite de l'intégration. Bien sûr, elle est devenue ministre, bien sûr, le seul problème... Mais que vous condamnez les propos racistes, tous les propos... Mais je l'ai fait 100 fois et je le referai, bien sûr. Mais je dis, ça ne doit pas être utilisé pour terroriser le débat. Mme Vallaud-Belkacem n'a aucune compétence en matière d'éducation. Je suis incapable de vous donner un seul élément de son bilan politique avant. Qu'a-t-elle fait ? Vous dites féministe, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour le droit des femmes, concrètement ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toutes ces femmes qui ne peuvent même plus s'habiller comme elles le souhaitent dans certaines banlieues ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toutes ces femmes qui souffrent ? Qu'est-ce qu'elle a fait réellement, Mme Vallaud-Belkacem ? Rien, rien du tout, à part donner des sons de morale. Qu'est-ce que vous faites dans les mairies que vous dirigez contre les femmes qui, effectivement, portent le voile intégral ? On lutte contre le communautarisme avec les moyens des mairies. Mais on n'a pas les mêmes moyens que le gouvernement. Mais vous luttez contre le communautarisme comment ? On ne subventionne pas les associations communautaristes, par exemple, avec l'argent public. On fait en sorte que ce soit le drapeau national qui soit respecté, que ce soit la communauté nationale qui soit considérée comme la seule communauté légitime. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de discours communautariste comme ça sur la place publique subventionnée. Vous voyez, c'est ça de lutter contre le communautarisme. Alors c'est vrai qu'au niveau municipal, on n'a pas tous les leviers, loin de là. Mais au niveau ministériel, ils les ont, les leviers. Et ils devraient en même temps arrêter l'immigration parce qu'il y a un lien évident entre communautarisme et immigration. Arrêter l'immigration ? Retrouver la maîtrise de ses frontières. Sinon, on ne peut pas. Ça suppose revoir totalement l'Union européenne, de sortir de Schengen, de faire comme 95% des pays du monde en dehors de l'Union européenne qui, eux, maîtrisent leurs frontières. Ça ne veut pas dire les fermer, ça veut dire les maîtriser. Ça veut dire revoir complètement la politique de distribution des titres de séjour. Aujourd'hui, c'est 200 000 par an. Ça veut dire revoir le code de la nationalité. Ça veut dire supprimer les pompes aspirantes de l'immigration comme l'aide médicale d'État réservée aux clandestins, dont l'UMP a fait exploser le coup. Et ça avait été créé pourtant par Lionel Jospin en l'an 2000, etc. C'est ça une politique cohérente et lutte contre le communautarisme. C'est avoir la fierté de la France. C'est apprendre la fierté de la France à l'école. C'est être fier de son drapeau. C'est la repentance permanente dans les discours institutionnels et politiques dont la France a un glorieux passé. Et elle doit le dire. On ne doit pas être en permanence en train de battre les wagonnets de la mine, comme à Ayange, oui, en bleu blanc rouge. C'est ça, non ? Oui, c'est vrai que c'est le grand crime de nos mères. Non, non, c'est pas un crime. Ah, bah si, si. Le jour où vous serez au pouvoir, si un jour vous l'êtes, Florian Philippot, pardon de vous dire, mais vous ne pourrez plus vous faire passer aux victimes. Excusez-moi, M. Bourdin, les Français qui nous écoutent et nous regardent... Vous serez obligés d'être responsables. Les Français qui nous écoutent et nous regardent savent que les observateurs médiatiques ne sont pas tendres avec nous. Je crois qu'ils le savent tous et ils le constatent tous. Ça, et on ne se plaint pas. On le sait, on l'accepte. Ce n'est pas tout à fait démocratique parce que le traitement est le même. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a le traitement ? Regardez les villes, regardez les mairies FN, elles sont sous la loupe permanente, permanente. Ils bougent le petit doigt, ils ont 5 minutes de retard pour payer leur horodateur, hop, on fait un article dans la presse locale. Mais pendant ce temps-là, les villes UMP et PS à côté, elles font ce qu'elles veulent. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de l'observateur, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Ah bon ? Bah oui, donnez-moi des exemples, alors je ne sais pas moi parce que c'est bien beau de dire ça. Mais excusez-moi, dès que, je ne sais pas, on reproche à nos maires, on va jusqu'à leur reprocher d'avoir enlevé le drapeau européen du fronton de leur mairie. Mais ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a rien d'obligatoire à mettre le drapeau européen. Ils respectent l'avis des Français qui ont voté contre l'Union européenne par référendum et qui viennent de s'exprimer encore aux élections européennes. Ils mettent le drapeau français, le drapeau tricolore. Et on leur en fait reprocher et on doit ensuite se justifier de cela. Bon, ce n'est pas grave. Ceci dit, ce n'est pas très grave, on s'y attendait. Ils travaillent, nos maires travaillent pour la sécurité, pour baisser les impôts, pour désendetter leur ville, pour dynamiser l'emploi et le commerce. Oui, ils ne sont pas les seuls, vous avez raison. Il y a de bons élus locaux aussi ailleurs. Mais eux, ils travaillent dans des conditions, espérons-le, les plus sereines possibles. J'aimerais connaître la position du Front National sur ce qui se passe à l'international, et notamment sur l'Irak et la Syrie. Est-ce que la France doit s'associer à une coalition militaire pour bombarder et pour intervenir en Irak et en Syrie, contre l'État islamique ? Je crois que la question, de toute façon, ne se pose pas. Nous n'en avons pas les moyens, pas les moyens militaires. Pour participer à la coalition, militairement à la marche. Est-ce que vous pensez qu'il faut que la France participe ? Nous pensons qu'elle doit d'abord oeuvrer en termes logistiques et en termes de renseignements. En matière de renseignements, nous sommes très bons. Participer ! Oui, oui, mais ça, ce n'est pas à les bombarder. Mais pas, pas... Parce que c'est les tapis de bombe, si vous voulez. La marche, militairement, sur le principe, on n'est pas contre. Mais il faut quand même être raisonnable. Il y a deux conditions. Un, qu'on arrête de saccager le budget de la défense. Non, mais d'accord. Non, non, mais si... Oui, d'accord. Mais vous me dites, est-ce qu'on s'engage militairement et on n'a pas la question ? C'est quand même une question fondamentale. Oui ou non ? Une coalition va être mise en place. Oui, mais je vous ai répondu. Une coalition. Vous dites, on y participe donc ? Non, j'ai dit on y participe en matière de renseignements, en matière logistique. Alors, on y participe ou on n'y participe pas ? On y participe ou pas ? Quand on participe de ce point de vue-là, on y participe. Oui. Mais nos avions qui bombardent, non. On en verra quoi ? Un demi-avion, ce qu'il nous reste ? Non. Non, mais attendez, attendez, si, si. Parce qu'on est déjà présents sur beaucoup de théâtres d'opérations. Pourquoi abîmer la nation, la France ? Mais ceux qui ont abîmé la nation... Un demi-avion. Mais excusez-moi, j'accepte pas cette critique. Ceux qui ont abîmé la nation et l'armée française, c'est ceux qui l'ont mise au pain sec. Voilà. Ceux qui ont réduit son budget considérablement. Les Sarkozy, Hollande, et ça a même commencé avant, qui ont ramené son budget aujourd'hui à 1,4% du PIB. C'est scandaleux. Vous doublez, vous triplez le budget ? Non, on a dit une limite inférieure de 2% du PIB qui doit être mise dans la Constitution. Par respect de nos propres soldats qui, aujourd'hui, sont en insécurité, et pour le rayonnement de la France et la sécurité du territoire national. Maintenant, il faut aussi changer de diplomatie. On a joué au docteur Frankenstein dans la région. On a créé un monstre. Les États-Unis en premier chef par cette intervention stupide en Irak en 2003. Et ensuite la France de M. Sarkozy et BHL qui sont intervenus en Libye pour mettre les islamistes au pouvoir. Et on continue à vouloir faire la même chose en Syrie. Ça, c'est du Frankenstein. Il faut lutter contre cette politique et revenir à une défense de nos intérêts nationaux et du bon sens. Merci Florian Félico d'être venu nous voir ce matin à 8h57. Merci. Merci.